Salut les déconnectos, laissez-moi vous parler du dernier défi que j'ai mis en place, que j'ai créé sur mesure, que j'ai testé et approuvé sur moi-même et qui permet de gagner des heures de temps libre et de complètement réinventer qui on est hors des écrans, complètement réinventer son usage des écrans et surtout de retrouver qui on veut être hors des écrans. C'est une nouvelle méthode que j'ai pensée pour changer mes habitudes et qui est complètement décorrélée. de mon temps d'écran, c'est-à-dire que pour réduire mon temps d'écran, je cherche à tout faire sauf à réduire mon temps d'écran. Je m'explique parce que dit comme ça, ça paraît complètement illogique, mais ce que je veux dire c'est que je ne me focalise pas sur mon temps d'écran en me disant « je ne le touche pas là, je ne le touche pas à tel moment, je ne fais pas ça, etc. » comme je pourrais le faire pour les dimanches déconnectés. Cette fois-ci, ce défi est complètement annexe. L'idée, c'est que je me mets à faire une tracklist de quelques points qui sont importants pour moi et qui ferait de moi la version idéale de la Lorraine, la version de la Lorraine parfaite que je voudrais être. Alors, sans me mettre une pression non plus complètement aberrante, mais dans un idéal, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ? Et je ne mets pas des objectifs complètement incongrus ou super élevés. Il y a trois choses que j'avais identifiées personnellement. La première, c'était me coucher à une heure raisonnable. Donc une heure raisonnable, ça veut dire ce que vous voulez pour vous. Moi, je l'ai défini pour moi par rapport à mes horaires de travail, etc. Mais je m'étais dit « pas après minuit, minuit trente max. » Sachant que je pars d'un comportement naturel à plutôt me coucher à 1h30, 2h et être complètement décalqué le matin. Donc minuit, minuit trente, c'était pas mal. Et dans l'idéal, même 23h30. Et même encore dans un autre idéal, c'est aller me coucher plus tôt, lire dans mon lit, puis m'endormir à minuit. Mais bon, je me connais aussi. Et donc, voilà, je me mets un objectif. Mais en tout cas, minuit, minuit trente, au lit, dodo. Voilà. Donc ça, c'était le premier point que j'avais identifié. Deuxième point, que ma vaisselle soit à jour. Et oui, ça peut paraître complètement anodin, mais je n'ai pas de lave-vaisselle. Et donc, j'ai une grosse, une fâcheuse tendance à laisser ma vaisselle s'accumuler. Ce qui n'est pas très grave en soi, mais qui est une habitude que je n'aime pas trop chez moi. Et du coup, je m'étais dit, ok, si tu fais ta vaisselle tous les jours et que tu vas te coucher à une heure raisonnable, ça veut dire que déjà, par élimination, et c'est là que vous allez comprendre, par élimination, c'est que j'ai passé moins de temps à scroller. Parce que pourquoi je ne fais pas ma vaisselle ? Ce n'est pas que je n'ai pas l'énergie, ou j'ai un peu l'impression de ne pas l'avoir. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir ? Parce que je suis en train de scroller, ou d'être passive un peu dans un contenu, ou de lancer un autre contenu sur YouTube qui ne m'intéresse plus ou moins. Voilà, ce n'est pas vraiment que je ne suis pas capable de faire ma vaisselle, parce que je suis complètement explosée de ma journée, c'est rarement ça. Et la preuve est que si, dans la même semaine, je sors avec des copines pour aller manger à l'extérieur, je vais avoir l'énergie de discuter toute la soirée, je vais avoir l'énergie de bouger à l'extérieur, etc. Donc, ce sont deux de mes objectifs, me coucher à une irraisonnable et avoir ma vaisselle à jour. Et le troisième, c'était faire au moins une chose hors des écrans, déconnectée par jour. Donc ça pouvait être manger avec des copines, encore une fois. Ça peut être aussi, tout simplement, aller au sport. Ça pouvait être lire. Ça pouvait être plein de choses comme ça que je m'étais listée. Faire une séance d'étirement, voir du monde, faire un jeu, dessiner, jardiner, faire de la photo, retoucher des photos. Donc ça, c'est sur un écran, mais ce n'est pas une activité de consommation de contenu, etc. Ça n'a pas forcément à être des choses qui nous demandent énormément d'énergie. Mais parce que, par exemple, lire, ça ne demande pas plus d'énergie, en théorie, que scroller, en fait. Puisque le cerveau est quand même sur quelque chose. On a juste l'impression que ça va en demander plus. Et que c'est un effort plus conscient pour se mettre à la lecture que pour scroller là où le cerveau va avoir tendance à y aller automatiquement. Alors que la lecture, on a l'impression que ça demande, et c'est sans doute le cas, mais ça demande plus de volonté. Et un tout petit temps de concentration supplémentaire pour se mettre dans l'activité. Alors que lorsqu'on est sur les écrans, on va tout de suite être aspiré par le truc. Il n'y a même pas de volonté, il n'y a même pas de concentration à avoir. On est aspiré. Donc c'est pour ça que ça paraît si facile et si tentant. Mais finalement, lire ne va pas vous demander plus d'énergie, voire même moins d'énergie cérébrale. Parce que vous serez concentré sur une activité, contrairement à du scroll, où on est en permanence surstimulé par des nouveaux contenus, par des nouvelles informations. Donc ce que je vous propose, c'est de traquer comme ça un nombre de points raisonnables de choses que vous aurez envie de changer. Et qui, par adéquation, vous feront passer moins de temps sur les écrans. Puisque si je me couche à une aire raisonnable, si je fais ma vaisselle tous les soirs, et si je fais au moins une activité déconnectée tous les jours, et bien forcément, je vais avoir moins de temps à passer sur les écrans. Et le sommeil m'empêche de me piéger en disant, bah oui, mais là du coup, j'ai passé autant de temps sur les écrans, mais en plus, j'ai fait les choses. Si je m'étais dit, je lis plus, je fais ma vaisselle, et je fais au moins une activité, et je fais du sport par exemple, et bien j'aurais été piégée parce que c'est probablement mon sommeil qui l'aurait payé, alors que j'aurais continué à faire mes activités en plus. Donc, ce qu'on peut se dire à partir de ce constat-là, c'est peut-être garder le sommeil une heure définie. À part ça, ajoutez-vous des habitudes qui vous font du bien. Par exemple, si vous avez envie de méditer tous les jours, si vous avez envie de faire un peu de sport tous les jours, ou si tout simplement, vous voulez rester assez vague comme moi et faire une activité en dehors des écrans par jour, et une activité plus précise. Passez du temps avec vos proches, ou vous faire à manger, un bon petit repas tous les jours, faire un peu de ménage tous les jours, ranger, lire un certain nombre de pages d'un livre par exemple. Il y a énormément de choses possibles, et il n'y a que votre imagination qui va vous limiter sur ce coup-là. Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice, ce petit tracker. Je vais vous mettre un petit template, si ça vous dit, sur mon site et si tu poses ton tel, que vous pourrez télécharger gratuitement et remplir à votre guise, pour remplir avec absolument ce que vous voulez, traquer dans votre vie. Et voilà, je vous invite à essayer ça, sachant que quand j'ai fait ça, tout n'était pas tout le temps coché tous les jours. J'avais un niveau de tolérance et de bienveillance avec moi-même qui était suffisant. L'idée, c'est vraiment pas de me faire du mal et de culpabiliser, mais d'avoir des objectifs qui font que, mine de rien, moi j'ai fait ça sur un mois, sur ce mois-là, mes priorités vont être claires, vont être posées, vont être établies, vont être posées sur le papier et vont être suivies dans le temps. Peut-être pendant trois jours, je vais voir que là, j'ai complètement laissé aller la vaisselle. Bon, au moins, là, je ne vais pas la laisser aller un jour de plus parce que ça m'aurabille un peu la puce à l'oreille. Le sommeil, pareil, si je commence à prendre des mauvaises habitudes, du coup, je vais peut-être plus facilement repartir du bon pied en disant bon, là, ça fait quand même deux, trois jours, un quatrième, je vais essayer de m'arranger pour que ça n'arrive pas. Et même d'une manière générale, ces objectifs n'étaient pas trop élevés et j'arrivais à peu près. Celui avec lequel j'avais le plus de mal, c'était probablement le sommeil parce que la vaisselle, ça ne me fait pas plaisir, mais ce n'était pas trop difficile à remplir. Donc, c'était assez simple à suivre, sauf si j'étais de sortie ces soirées-là. Mais donc, d'une manière générale, je l'ai bien vécu ce défi et je vous invite à trouver les trackers que vous vivrez bien également. Mais voilà, c'est une autre manière d'envisager la déconnexion et de moins se connecter, qui est peut-être moins focalisée autour du méchant smartphone parce qu'évidemment qu'il y a tout un tas de choses à mettre en place, qu'il y a plein de challenges que j'ai déjà proposés dans le podcast qui vont venir vous dire de régler votre temps d'écran, d'observer, de venir désactiver les notifications, de venir mettre le téléphone dans une autre pièce pour éviter les distractions. Tout ça, ça reste vrai. Mais mine de rien, ce qui est important, c'est aussi de s'aligner avec la vie qu'on veut avoir et voir qu'est-ce qu'on veut y mettre dans cette vie, dans ce quotidien, dans cette version idéale de nous-mêmes et voir à quel point on arrive à la suivre. Parce qu'il y a une chose qui est folle avec l'hyperconnexion, c'est qu'on n'a jamais eu autant de temps libre. Et pourtant, on n'a jamais eu autant l'impression d'en manquer et d'être débordé. Parce que si on regarde un petit peu les schémas, les études, avec le temps de travail qui a diminué, avec le temps de transport potentiellement qui a diminué aussi avec le télétravail, etc. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais j'avais vu un schéma, je pourrais vous remettre une référence dans la description, mais j'avais vu un schéma et donc par rapport aux anciennes générations, on n'a jamais eu autant de temps libre globalement. Et donc, si on part de ce constat, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a jamais de temps libre ? Et bien notamment à cause de ces écrans qui nous prennent ce temps, qui nous prennent notre attention pour des activités qui ne sont pas marquantes, qui ne créent pas de souvenirs, qui ne créent pas de moments spéciaux. Quand on scrolle, on est très, très, très passif et on va se rappeler globalement de rien de ce qui s'est passé, ça ne va pas nous marquer, ça ne va pas nous développer en tant que personnes et donc on va avoir l'impression de ne pas avoir de temps libre pour voir ses proches, pour apprendre une nouvelle compétence, pour développer une passion, pour juste prendre du temps pour soi. et donc on se sent complètement débordé et c'est voilà, l'hyperconnexion est une de ses causes. Et donc en traquant ces choses qu'on voudrait avoir dans ce temps libre, en faisant le bilan de qu'est-ce que je voudrais faire de mon temps libre si je compte combien d'heures de temps libre j'ai ? Si on part du principe qu'une personne moyenne passe 32 heures par semaine sur son écran, prenons 20 heures. Si vous là, vous retrouvez 20 heures de temps libre, mais qu'est-ce que vous aimeriez mettre dedans ? Vous vous rendez compte des opportunités que vous avez avec ces 20 nouvelles heures de temps libre ? Évidemment, je sais très bien que ce n'est pas égal pour tout le monde, que quand on est mère célibataire au foyer avec 4 enfants à charge, ça ne va pas être le même enjeu que si on est juste comme moi, seul à se gérer. Ça ne va être pas le même enjeu, évidemment. Mais si vous retrouvez ce temps libre, qu'est-ce que vous voulez en faire ? Comment vous voulez l'exploiter ? Et là, vous avez plein d'opportunités. et vous avez juste à choisir ce que vous voulez mettre dans votre tracker pour pouvoir vous créer ce défi sur mesure et réussir à décoller des écrans, à reprendre en main votre temps connecté, à être moins hyperconnecté, à être plus déconnecté, reconnecté avec vous-même. Ce défi devrait vous aider, vous permettre d'avancer dans cette direction. Et moi, ça a bien fonctionné sur moi. J'ai trouvé ça bien. C'est une bonne manière de décentrer les écrans et de déculpabiliser et de sortir de cet affolement du tout numérique pour se dire qu'est-ce que je voudrais être, qui je voudrais être, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de mon temps ? Parce que le temps, c'est une ressource précieuse qui vous appartient et vous n'avez pas à le donner à tout bout de champ aux gars-femmes qui vont se régaler, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, qui vont se régaler de votre temps, de vos données, de vos attentions et qui vont en faire plein d'argent pendant que vous, vous ne développez pas qui vous êtes, qui vous voulez être. Donc, je vous invite à faire ce défi, ce sera évidemment le challenge de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les infos en description pour télécharger le template et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez quitter ce podcast en allant préparer votre petite tracklist pour voir, réfléchir à qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez faire de toute cette opportunité de temps libre et je vous retrouve dans le prochain épisode expert. Merci pour votre écoute et à bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve maintenant tous les premiers mercredis du mois pour un épisode long avec un expert et tous les premiers dimanches du mois pour un épisode plus court et spontané en solo. Pour plus de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller consulter la description de l'épisode ou mon site etsituposetontel.com Les mettre un cœur au podcast sur Spotify, un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou me laisser un petit commentaire sur YouTube, Thread ou Instagram pour me faire savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. C'est toujours super intéressant d'avoir vos retours. On se retrouve le mois prochain, et en attendant, bonne déconnexion ! !